... J'ai été élu en 2017, mais ma préoccupation sur la qualité de l'air est bien plus ancienne. Sur la France, nous avons 15 territoires où régulièrement nous constatons des dépassements des seuils de pollution. Et dans ces territoires, l'État impose qu'on mette en place des PPA, des plans de protection de l'atmosphère. En 2012, nous avons eu un premier PPA sur la vallée de Larve et sur la vallée de Chamonix. Et là, nous sommes à la version 2 du PPA. Le premier est terminé, il a été évalué et nous sommes à l'aube du deuxième plan de protection de l'atmosphère. Sur cette dernière année, nous avons déjà voté beaucoup de mesures en faveur de la transition énergétique. Il y a l'arrêt de la production des hydrocarbures en 2040, la fin du diesel, la prime à l'isolation des bâtiments, bien sûr le chèque énergie et surtout quelque chose qui fonctionne beaucoup, qui est aujourd'hui la prime des conversions des véhicules sur des véhicules beaucoup plus propres. Ça, ce sont des mesures nationales. Il y a également les mesures plus locales qui seront dans le PPA. Ce plan de protection numéro 2 a été lancé depuis plus d'un an par le préfet. Le préfet a voulu une large concertation et tous les acteurs ont été concertés. L'État, les services de l'État, les associations, les professionnels et les citoyens. Un certain nombre de groupes thématiques ont été créés sur les déchets, l'économie, l'agriculture, la mobilité et également la santé. Ce travail sérieux a permis de remettre sur la table l'ensemble des thématiques en toute transparence et dans la concertation. Il est urgent d'agir maintenant car nous avons cumulé déjà trop de retard et c'est maintenant qu'il faut avancer sur le problème de la qualité de l'air. Le travail des groupes thématiques a permis d'avoir un diagnostic précis et d'avoir 52 mesures qui sont aujourd'hui concrètes et qui vont permettre d'avancer sur le plan de protection de l'atmosphère. On a beaucoup reproché au premier plan de protection de l'atmosphère, son manque de cohérence et surtout sa non-évaluation. Et nous avons fait attention dans ce PPA2 d'avoir une évaluation régulière annuelle pour mesurer l'ensemble des résultats de ce qui va être fait. Le projet de PPA a été transmis à l'autorité environnementale qui est une autorité indépendante de l'État. L'autorité environnementale a rendu son avis et pointe des améliorations à apporter à ce PPA. Tout d'abord améliorer la connaissance des données et l'information des citoyens. Également être plus ambitieux et tendre vers les normes de l'OMS. Et enfin sur les 52 mesures, il faut les hiérarchiser et prioriser les actions. Je confirme qu'une dynamique est enclenchée maintenant et que plus personne ne pourra se dérober devant ce problème de santé publique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci !